Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente Raconte-moi le Cirque du Soleil, écrit par Maryse Pagé. Il a une centaine de pages, édité par les éditions Petit Homme. Donc, bien sûr, avant de commencer ma vidéo, je veux juste préciser que oui, c'est un livre jeunesse, donc c'est pas une fiction pour ados. En fait, c'est pas une fiction du tout. Et j'ai quand même apprécié ce livre bien que le public cible soit un peu plus jeune que moi. Donc, je vous explique là-dedans, comme le titre le dit, l'auteur nous raconte le Cirque du Soleil! Donc, on va vraiment en apprendre plus sur ce cirque-là, les choses qu'il fait et vraiment à quel point c'est grand. Je vais vous avouer, moi, j'ai toujours été intéressée par le cirque. J'ai toujours trouvé ça fascinant, mais j'en connaissais pas tant sur le Cirque du Soleil. Et ce livre-là m'a vraiment permis d'en apprendre beaucoup, non seulement sur le cirque en lui-même, mais aussi sur les auteurs, les créateurs du cirque. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, bon, oui, je savais que Guy Laliberté avait été faire un tour dans l'espace, mais je savais pas dans quel contexte ça s'était fait. Je savais pas c'était quoi l'histoire derrière la création du Cirque du Soleil. Et tout ça, je l'ai appris dans le livre. Donc, vraiment, c'était super informatif et ça m'a amenée à faire plein de recherches sur le sujet. Et vraiment, j'en ai appris beaucoup. Le livre aurait facilement pu être comme une bonne brique, là. Il y a tellement de choses à dire. Et j'ai aussi aimé que, oui, on nous raconte l'histoire du Cirque du Soleil, mais il y a aussi une espèce de petite histoire, de fiction qui est accompagnée de ça pour rendre le tout un peu plus... un peu plus pas agréable, je dirais, parce que c'est vraiment le fun à lire. Mais pour les plus jeunes, j'imagine que ça aide à suivre l'histoire et de pas juste expliquer comment les choses se sont faites. Donc ça, c'était super intéressant. C'est un père qui travaille au Cirque du Soleil. et qui le raconte à sa fille. Donc, c'est super cute. On a vraiment envie de suivre l'histoire. Et comme je vous dis, ça se dévore bien, c'est tout petit. Donc, ça se passe bien dans un petit week-end avant les examens. Mais oui, non, moi, je dirais que j'ai vraiment aimé ma lecture. En plus, à la fin, il y a quelques pages où on donne comme le Cirque du Soleil en chiffres. Donc ça, c'est vraiment impressionnant de savoir des choses comme ça. Je vous lis le début de la page Les Cirques du Soleil en chiffres parce que je trouve ça vraiment intéressant et surtout très impressionnant parce que je ne savais pas que Les Cirques du Soleil étaient aussi worldwide. Ils ont fait des spectacles en Asie à travers le monde. Moi, je pensais que c'était vraiment juste comme une chose en Amérique du Nord, là, que ça restait en Amérique. Mais non, ça a fait le tour de la planète. Et ça m'a vraiment étonnée d'apprendre ça. Donc, j'étais super contente d'en apprendre des nouvelles choses là-dessus. À ce jour, le Cirque du Soleil, c'est 190 millions de spectateurs, 450 villes visitées dans 60 pays, 4000 employés, 100 corps de métier, 1400 artistes venant de 55 pays, 50 nationalités représentées et 25 langues. Donc, vous voyez à quel point le Cirque du Soleil s'est vraiment diversifié et que c'est big! Donc, c'était super intéressant d'en apprendre plus. J'ai vraiment apprécié ma lecture. En plus, c'est une lecture très... Feel good! Je sais pas comment qualifier ça, mais c'est très détente, c'est très facile à lire. Et on s'éduque en même temps qu'on se détende. Vraiment, match parfait. Et moi, je le suggère fortement dans un petit bon Noël. Ça rentre bien, c'est le petit format. Mais ouais, ça fait plaisir. On en apprend beaucoup. Et c'est super intéressant. Ça peut aussi nous mener à découvrir les autres livres de l'auteur Maryse Pagé. Donc, j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne des livres que cette auteure-là a fait. Moi, c'est vraiment une femme que j'admire. Et elle a beaucoup écrit pour les ados. Donc, vous pouvez aller voir ça. Rap pour violoncelle, Charlie Rock, Ceci n'est pas un journal intime, et plusieurs autres. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça peut nous amener à découvrir de nouveaux auteurs. Donc, il y a aussi, vu que ça fait partie de la collection Raconte-moi, il y a plusieurs livres qu'on peut explorer, comme Marie-Mé, Martin Mat, des joueurs de hockey, des phénomènes, toutes sortes de choses comme ça qui sont vraiment intéressantes. L'Expo 67. Donc, allez-y, explorez ça. Et ça ne va vous rendre que plus intelligents. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que je vous ai donné envie de découvrir ce livre-là. Et n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour les notifications pour savoir quand je pose. Et j'espère qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! 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 Sous-titrage ST' 501